Les pères de l'Église, Origen et bien d'autres, Saint Augustin lui-même, travaillaient sur le nombre 6. Pour eux, le nombre 6 avait été le nombre dans la perfection la plus totale. 12, 60, 12, 600, 12, 6000, etc. Pourquoi le nombre 6 ? Parce que la conscience qu'a tout créé Dieu, dit la Bible, a créé le monde en 6 jours. En fait, c'est Elohim, a créé le monde en 6 jours. Mais au bout de 6 jours, Dieu se retire, le Tzimtzum, dont parlent nos amis les Juifs, il se retire et il nous confie cet univers à nous, la race humaine. Dans le 6, c'est un nombre d'évolutions et de progressions. Nous avons l'univers à notre disposition. Les pères d'Église ont beaucoup travaillé sur le nombre 6, qui plus tard sera remplacé de plus en plus par le nombre 7, qu'on trouve bien sûr dans l'Apocalypse de Saint Jean à la pelle, et on le trouve un peu partout. D'ailleurs, populairement, si vous faites choisir un nombre entre 1 et 10, les gens vont choisir 7. Parce qu'ils sont quand même très limités. Ils disent, au moins 7 apportent bonheur, je pense qu'ils portent bonheur. Mais expliquez-moi pourquoi le 5, le 4, le 8, le 9 porteraient malheur ? Donc, sur le point de vue biblique, l'origine, le nombre 6 est le nombre de l'expansion, c'est-à-dire Dieu crée l'univers en 6 jours, et ensuite il nous le laisse. Et là, nous passons au 7. Et le nombre 7, évidemment, est aussi le nombre de l'expansion de la conscience, mais cette fois aux mains des humains. Donc, vous comprenez qu'en fin de compte, les nombres ont la puissance que vous leur donnez. Donc, évitez d'être trop crédule avec le nombre 7. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, qui est cité à tout bout de champ, il y a un nombre qui est très dissimulé, c'est le nombre 11. Et pourtant, il est extrêmement puissant dans cet Apocalypse. Un jour, je vous ferai vivre... Tiens, derrière, un instant, je vais vous faire vivre la différence d'énergie entre le nombre 7, le nombre 6, plutôt, on va commencer, et appuyer par le 7. Alors, ouvrez bien vos yeux, après vous êtes calés dans le fauteuil. Et voici maintenant les énergies secrètes cachées dans le nombre 6. Recevez des vibrations pendant que je continue à m'exprimer. Le nombre 6, c'est un nombre de perfection, puisque dans l'arbre de vie de la Kabbalah, il représente la sixième sphère qui s'appelle la sphère bénie de Tiferet. Et Tiferet, décodé, veut dire thérapeute. C'est la sphère du Christ. Joie, harmonie, équilibre, abondance. Vertu, qualité. Très belle sphère. L'archange Mikhal, celui qui a vaincu le serpent, est l'archange de cette sphère. Et sa légion angélique s'appelle les Malaïm, les vertus. Malaïm en hébreu, vertu en français. Alors maintenant, nous allons passer à l'énergie du nombre 7, énergie secrète du nombre 7. C'est en ça que ces vidéos ont une valeur incroyable, parce qu'elles dégagent des énergies divines. Donc voici des énergies secrètes ou divines, appelez ça comme vous voulez, du nombre 7. Et vous sentez la différence. Voilà. Et là, il y a une grande expansion qui se fait, parce que l'univers est une éternelle expansion. Donc si l'univers est une éternelle expansion, je continue les énergies à les faire irradier. cela veut dire que vous êtes aussi illimité. Voilà. Je vais cesser les énergies du nombre 7. Voilà. Donc si vous êtes illimité, on va prendre un exemple, vous pouvez illimiter bien plus que votre gentillesse. Je sais que vous êtes gentil. Tout le monde est gentil. L'homme ou la femme la plus cruelle est gentil. Ils ont beau avoir tué, assassiné, tout ce qu'on peut imaginer. Quand ils sont dans leur cellule, si jamais il y a une fourmi qui passe, ils ne vont pas l'écraser. Tout le monde est gentil à la base. C'est la vie qui nous rend, la vie qui nous rend plus ou moins méchant. Des moments où nous sommes gentils, des moments où nous sommes méchants. Donc prenons l'exemple, délimitez au-delà de votre gentillesse, votre capacité de pardon et de compassion, qui est de l'extrême gentillesse. C'est la vie qui est de l'extrême gentil.